Bonsoir, nous sommes mercredi 21 octobre et je vous présente le numéro 261 de la tribune des travailleurs. Numéro 261 qui est titré « COVID, rien n'a été fait pour contrer la deuxième vague ». C'est un fait. La deuxième vague de l'épidémie de COVID-19 est là. Les services de réanimation, les services d'urgence des hôpitaux débordent, le personnel est à bout. Et on est en droit de se poser la question qu'est-ce qui a été fait depuis huit mois par le gouvernement Macron pour préparer cette deuxième vague ? Nous l'affirmons et nous le démontrons, rien n'a été fait. Rien n'a été fait et les documents que nous publions dans le journal cette semaine sont un acte d'accusation contre la politique de ce gouvernement. Oui, le gouvernement Macron, qui savait depuis des mois qu'une deuxième vague allait arriver, le gouvernement Macron est coupable d'avoir menti sur la question des masques. Il nous a d'abord dit il y a des mois que le masque ne servait à rien. Puis ensuite, il s'est avéré que les stocks de masques avaient été détruits, qu'il a fallu plusieurs mois pour les reconstituer, que les masques qui ont été livrés aux enseignants se révélaient être des masques remplis de produits toxiques et qui ne protègent pas contre le Covid. Le gouvernement est coupable d'avoir affaibli le système hospitalier. Les hôpitaux aujourd'hui sont dans des conditions pires qu'ils ne l'étaient au mois de mars et d'avril lors de la première vague. Et on continue dans les hôpitaux à supprimer des services, à fermer des lits, à supprimer du personnel et ne pas embaucher le personnel indispensable. Le gouvernement est coupable d'avoir rendu impossible le dépistage massif de la population qui aurait été un moyen de contrer l'épidémie. Le gouvernement est coupable d'avoir facilité la circulation du virus en ne prenant aucune mesure sérieuse par exemple pour augmenter le nombre de rames dans le métro, dans les trains de banlieue, dans les transports et avoir facilité par l'entassement des élèves et des étudiants dans les écoles et des universités le développement des clusters, c'est-à-dire des foyers de contamination, tout comme il l'a fait dans les entreprises puisque ce gouvernement est également coupable, et nous le rappelons, d'avoir depuis le début de l'épidémie privilégié le bon fonctionnement des entreprises, c'est-à-dire en réalité le bon fonctionnement de l'exploitation capitaliste et des profits qu'elle génère, au détriment de la santé des salariés. Oui, Macron nous a dit le 14 octobre, on a besoin que les entreprises fonctionnent, elles ont besoin d'avoir de la présence au travail, il faut que tout le monde soit présent au maximum. Il annonçait le même jour un couvre-feu dont on peut discuter de l'efficacité entre 21h et 6h du matin, mais une chose est certaine, il faut que les salariés soient présents dans les entreprises, en tout cas dans celles où ils n'ont pas encore été licenciés, pour pouvoir continuer à se faire exploiter et à permettre à ce que le président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, se félicite il y a quelques semaines que le gouvernement a fait le job, c'est-à-dire que le gouvernement n'a rien fait pour entraver l'exploitation capitaliste des salariés dans les entreprises. Ce gouvernement est coupable de la situation dans les hôpitaux. La tribune des travailleurs cette semaine publie une page entière de témoignages accablants de soignants intitrés « Les soignants préviennent tout craque ». Oui, dans les hôpitaux, la situation créée par ce gouvernement, quels que soient ses discours, est une situation apocalyptique. Nous donnons la parole cette semaine à des aides-soignants, à des infirmiers, à des médecins dans différents hôpitaux de France qui témoignent au CHU de Rouen, dit l'un d'entre eux « Les malades ont froid par manque de couverture ». Oui, on manque de couverture dans des hôpitaux de la sixième puissance industrielle du monde. À l'hôpital Henri Mondor témoigne un médecin « On a dû faire sortir un patient atteint d'appendicite parce qu'il n'y avait plus de lit pour le coucher, pour le soigner ». À l'hôpital Beaujon, les malades disent « Nous sommes entassés ». Et des jeunes médecins, des jeunes infirmiers se retrouvent dans cet hôpital, parfois tout seuls, avec 12 patients qui viennent d'être greffés des poumons, multipliant les risques d'accidents tragiques. À l'hôpital Bichat, une aide-soignante témoigne « Nous sommes 11 dans notre service, 5 sont en en congé longue durée, dont 1 en congé maternité, et aucun des 5 en congé maladie ne sont remplacés, plaçant le personnel dans une situation impossible avec cet afflux de patients dans les services de réanimation et les patients victimes d'autres maladies qu'on ne peut plus soigner parce qu'il faut libérer de la place pour les patients atteints du Covid. Alors cela pose une question que la Tribune des travailleurs pose depuis des mois et des mois. On le sait, le 19 mars dernier, à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, c'est-à-dire avec la complicité des députés du Parti Socialiste, du Parti Communiste et de la France Insoumise, un plan d'aide de 343 milliards d'euros a été voté à l'initiative du gouvernement Macron. 343 milliards d'euros pour les patrons, pour les banquiers qui, d'ailleurs, quand ils reçoivent ces aides, les utilisent pour organiser des plans de licenciement pour améliorer ce qu'ils appellent la compétitivité de leurs entreprises. Ce plan de 343 milliards d'euros voté à l'unanimité le 19 mars à l'Assemblée nationale, il a ensuite gonflé jusqu'à atteindre aujourd'hui la somme faramineuse de 560 milliards d'euros. En huit mois, 560 milliards d'euros ont été donnés par ce gouvernement aux banquiers, aux patrons des grandes entreprises capitalistes. 560 milliards d'euros, c'est-à-dire, comme le rappelait l'adresse du 4e congrès du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, deux fois le budget prévisionnel annuel de la France. Ces 560 milliards d'euros, eh bien, nous l'affirmons, le Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique l'a dit dans son adresse adoptée par les délégués au 4e congrès du POID fin septembre, ces 560 milliards d'euros, ils pourraient, s'ils étaient réquisitionnés par un gouvernement véritablement au service des travailleurs et de la population, ils pourraient servir à régler immédiatement le problème des hôpitaux, accueillir dignement les patients qu'ils soient atteints du Covid ou de n'importe quelle autre maladie. Et comme le dit l'adresse du congrès du POID, pour combattre le coronavirus, ne faudrait-il pas affecter les moyens nécessaires à l'embauche de chercheurs, à la recherche fondamentale pour accéder à la découverte d'un vaccin et d'un traitement efficace ? Et que dire du dépistage, etc. Oui, nous sommes en droit d'affirmer que mobiliser ces 560 milliards pour le maintien et la création des emplois nécessaires permettrait le développement effectif d'une économie fondée non sur la recherche du profit, mais sur la réponse aux besoins fondamentaux du plus grand nombre, à commencer par le droit à ce que chacun puisse être soigné dans des conditions décentes avec le personnel indispensable qu'il faut embaucher d'urgence dans les hôpitaux pour qu'il puisse faire face au coronavirus. Et bien entendu, cela est incompatible avec le maintien de ce gouvernement, cela est incompatible plus généralement avec des institutions qui sont taillées sur mesure pour les besoins du capital financier. La réquisition des 560 milliards pour que les hôpitaux puissent fonctionner, pour le maintien de tous les emplois, pour être affecté aux services publics et aux écoles, c'est un des mots d'ordre sur lequel est convoqué le meeting du parti ouvrier indépendant démocratique le 7 novembre au prochain, 7 17 novembre à Paris, auquel nous vous invitons à participer. Un meeting ouvrier qui affirmera les mesures d'urgence qu'un gouvernement réellement au service des travailleurs devrait prendre pour sauver la population et l'immense majorité sociale dans ce pays. Un meeting pour la réquisition des 560 milliards. Un meeting pour l'interdiction des licenciements. Donc un meeting pour rompre avec Macron et sa politique pour en finir avec ce gouvernement au service exclusif des intérêts des capitalistes. À la tribune de ce meeting, comme la tribune des travailleurs l'annonce cette semaine, prendront la parole des aides-soignantes, des infirmières, des mères de famille, des habitants de cités populaires, des livreurs à vélo, des salariés d'aéroports de Paris, des enseignants, bref toutes les catégories de la population travailleuse qui aujourd'hui sont engagées dans la lutte pour en finir avec la politique que le gouvernement Macron nous impose s'appuyant sur l'union sacrée de fait qui a été scellée par le vote du 19 mars à l'Assemblée nationale. Et dans ce meeting, il s'agit de regrouper la force qui combat pour imposer ce programme d'urgence. La force qui combat pour imposer ce programme d'urgence sera nécessairement amenée à poser le problème des moyens de rompre avec cette politique. Et l'éditorial cette semaine de la tribune des travailleurs revient sur une question qui ne peut pas être contournée. Il est titré « En finir avec le pouvoir personnel ». Le pouvoir personnel, celui que les institutions de la Ve République nées du coup d'État de 1958 ont donné aux chefs de l'État. Ce pouvoir personnel, nous en avons l'illustration tous les jours, par exemple lorsque M. Macron décide tout seul, le 14 octobre, d'imposer ce couvre-feu entre 21h et 6h du matin, dont on peut discuter de l'efficacité pour lutter contre l'épidémie quand on voit comment les travailleurs sont entassés tous les jours dans les transports en commun, quand on voit comment l'immense majorité des foyers de contamination apparaissent dans les entreprises, apparaissent dans les écoles et les universités. Ce pouvoir personnel et ces institutions de la Ve République qui, aujourd'hui, sont en crise. On a vu récemment un ancien président de la République être mis en examen pour association de malfaiteurs. On a vu tous les scandales au sommet de la Ve République. Ce pouvoir personnel devra être aboli pour permettre qu'enfin le peuple puisse décider non seulement des formes de la démocratie, mais y compris du contenu de la démocratie, c'est-à-dire pouvoir imposer les mesures d'urgence en faveur des travailleurs qu'appelle la situation. Il y a d'autres sujets d'actualité qui sont traités cette semaine dans l'hebdomadaire La Tribune des Travailleurs, et en particulier l'ignoble assassinat d'un enseignant à Conflans-Saint-Honorin, vendredi dernier, assassiné dans l'exercice de ses fonctions et, comme le dit le communiqué du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, qui est publié en page 5, « Rien ne saurait justifier qu'un enseignant paye de sa vie la liberté pédagogique qui est la sienne d'enseigner les matières dont il a la responsabilité ». On a vu notamment samedi et dimanche, spontanément et souvent à l'appel des organisations syndicales, dans des dizaines et des dizaines de villes dans toute la France, des rassemblements de dizaines de milliers de citoyens et notamment d'enseignants, de parents, de jeunes, exprimer leur immense émotion et leur indignation après cet assassinat, et aussi leur attachement à la démocratie, à l'instruction publique, à la liberté d'expression. Évidemment, l'aspiration qui a été exprimée par ces dizaines de milliers n'a rien à voir avec toutes les tentatives d'union nationale autour du gouvernement, autour de Macron, Blanquer, dont les contre-réformes détruisent l'école, dont la politique détruise les conquêtes sociales et dont le projet de loi sur le prétendu séparatisme ne vise qu'à diviser les travailleurs sur la base de l'origine de la religion, etc. C'est pourquoi pour le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, dont les adhérents étaient naturellement présents dans les rassemblements et notamment à l'appel de leurs organisations syndicales, il ne saurait être question d'une quelconque union nationale avec ce gouvernement, comme l'indiquent des enseignants qui témoignent dans la page que la Tribune des travailleurs consacre à cet événement. Peut-on considérer une seule seconde que Macron, Castex et Blanquer soient des alliés contre la barbarie dont leur politique est la première responsable ? Également dans la Tribune des travailleurs cette semaine, la suite de notre campagne pour l'interdiction des licenciements. Et en particulier, vous lirez ce reportage dans le rassemblement de plus de 2000 salariés d'Aéroports de Paris, le 15 octobre dernier, qui avec leurs organisations syndicales se sont rassemblées pour exiger l'abandon, le retrait pur et simple du plan de suppression de postes. A Aéroports de Paris, comme dans toutes les entreprises, et elles sont très nombreuses, et en particulier celles qui ont touché une partie des subventions publiques issues du plan des 560 milliards d'euros décidés par le gouvernement, les salariés cherchent à imposer le recul sur les plans de licenciements qui sont programmés. Ils sont confrontés à toute une série d'obstacles et de difficultés dont nous rendons compte dans la Tribune des travailleurs et qui, comment dire, trouveront un cadre de discussion dans la rencontre nationale, la deuxième rencontre nationale pour l'unité pour l'interdiction des licenciements, qui a été convoquée par le comité de liaison qui a été constitué à l'issue de la précédente rencontre qui a rassemblé le 19 septembre des militants, des travailleurs, des délégués de 31 entreprises frappées par les plans de licenciements. Vous lirez également dans la Tribune des travailleurs cette semaine, nous y revenons chaque semaine car c'est un véritable scandale, sur la question des enfants handicapés à l'école et du sort qu'il aurait réservé dans le cadre de la rentrée scolaire organisée par M. Blanquer où des dizaines de milliers d'élèves handicapés sont privés des moyens indispensables qui leur seraient nécessaires pour suivre une scolarité comme leurs petits camarades. Et cette semaine nous publions un témoignage d'un salarié qui est par ailleurs militant syndical, lui-même handicapé et qui raconte comment il a pu devenir celui qu'il est aujourd'hui à une époque où il subsistait encore les moyens permettant d'assurer à tous les enfants handicapés une scolarité normale, les mêmes droits que l'ensemble des autres enfants. Là aussi c'est une mise en accusation de la politique de ce gouvernement. Et enfin dans les pages vides du parti ouvrier indépendant démocratique, la poursuite de la discussion avec les travailleurs, les militants, les jeunes autour de nous sur l'adresse du quatrième congrès. Et puis également dans le journal cette semaine un article à propos d'un projet de loi qui a été adopté avec le soutien d'une partie de la République en marche et d'une partie des députés de gauche allongeant le délai délai d'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. Bien entendu on ne peut que soutenir le fait que le délai d'interruption volontaire de grossesse soit porté de 12 à 14 semaines puisque cela permettrait aux femmes d'exercer leur droit démocratique à disposer librement de leur corps. Mais on peut s'interroger aussi sur le fait que les mêmes qui ont soutenu ce projet de loi contre lequel le gouvernement s'est prononcé par ailleurs se satisfont du fait que aujourd'hui les centres d'IVG sont privés des moyens qui leur permettraient de fonctionner. 130 centres d'IVG ont été fermés ces dernières années et ne sont pas réouverts par ce projet de loi et on est donc en droit de se poser la question si ce droit à l'IVG n'est pas garanti et remboursé par la sécurité sociale, s'il n'est pas garanti par la réouverture des 130 centres d'IVG qui ont été fermés, s'il n'est pas garanti par l'embauche de tous les médecins et du personnel nécessaire à l'exercice de ce droit, est-ce que finalement ce projet de loi n'est pas une façon de donner une petite touche progressiste à la politique entièrement réactionnaire du gouvernement Macron ? Vous lirez bien entendu cette semaine dans la Tribune des travailleurs nos articles sur l'actualité internationale. L'actualité internationale c'est ce formidable soulèvement du peuple et de la jeunesse en Thaïlande contre la monarchie, contre le régime issu du coup d'état militaire de 2014, un régime qui vient d'interdire les rassemblements de plus de 4 personnes, ce à quoi des manifestations de dizaines de milliers de travailleurs, d'étudiants y ont répondu en exigeant une réforme de la Constitution. Et dans la Tribune des travailleurs, nous sommes fiers de donner la parole cette semaine à un groupe d'étudiants thaïlandais qui combattent pour l'instauration de la démocratie, pour que le peuple puisse enfin prendre son destin entre ses mains. Comme nous sommes fiers de donner la parole à Elie Rosita Silaban, secrétaire général de la Confédération des syndicats ouvriers d'Indonésie, qui rend compte de la mobilisation des travailleurs contre un projet de loi de déréglementation et de remise en cause des droits ouvriers, contre lesquels les travailleurs indonésiens se mobilisent à l'appel de leurs organisations syndicales, ou également de rendre compte de cette puissante grève de 400 000 ouvriers des plantations de thé dans l'état d'Assam en Inde, comme le déclare un militant syndical, partie prenante de la grève. Le gouvernement indien a donné des sommes d'argent gigantesques aux patrons des plantations au nom de la lutte contre la crise et contre la pandémie, mais il n'a rien donné aux travailleurs. C'est hélas une politique mondiale. Ce sont les 560 milliards donnés en France aux banquiers et aux patrons. Ce sont les 107 milliards de dollars canadiens votés par le Parlement canadien au mois de mars pour les banques et les chefs d'entreprise que dénoncent cette semaine des militants ouvriers canadiens dans la tribune des travailleurs. Ce sont les mesures similaires qui ont été prises au Maroc par le Parlement et le gouvernement, comme l'explique dans un article publié cette semaine. Les militants ouvriers du Maroc qui rendent compte que la résistance ouvrière au Maroc vient de contraindre, malgré tout, ce gouvernement à retirer le projet de loi anti-grève et anti-syndicale qu'il avait prévu de faire passer en profitant de la crise. On voit une certaine unité dans les problèmes qui assaillent les travailleurs dans le monde entier. Et la tribune des travailleurs revient cette semaine également sur la situation aux États-Unis à quelques jours d'une élection présidentielle à haut risque où aucun des deux candidats n'ouvrira de perspective pour les travailleurs, mais où les menaces de Trump de ne reconnaître comme résultat électoral que sa réélection se font de plus en plus nettes. Et nous serons amenés à revenir chaque semaine dans les prochains jours dans la tribune des travailleurs sur la situation de la lutte des classes aux États-Unis. Alors, ce journal, nous allons continuer à le diffuser. Cette semaine, les résultats des diffusions publiques de la tribune des travailleurs à la porte des entreprises sur les marchés en porte à porte montrent que de plus en plus nombreux sont les travailleurs qui accueillent favorablement un journal qui prend position contre la situation d'étranglement des hôpitaux qui est en cours, un journal qui prend position pour la réquisition des 560 milliards donnés aux banques et aux patrons afin de les affecter à des œuvres utiles à la population, un journal qui prend position chaque semaine pour l'interdiction des licenciements, un journal qui prend position pour en finir avec le gouvernement Macron. Comme le dit une salariée à qui a été vendue la tribune des travailleurs cette semaine à Marseille, oui, ils devront rendre des comptes. Ils devront rendre des comptes, en effet. Et pour ça, nous avons un hebdomadaire, la tribune des travailleurs, servie cette semaine à 6 231 abonnés. Alors vous aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner sur notre site internet en ligne www.latribunedetravailleurs.fr Merci et à la semaine prochaine.